Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se moinfraer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. La campagne de financement de Pre of the Gods prenait fin le 6 août dernier avec 500 000 dollars obtenus, soit 200 000 dollars de plus que son objectif initial. Une magnifique nouvelle pour Nomateur Studio, qui offre la possibilité à l'ensemble de la Core Team de s'investir à plein temps sur le projet. Toujours prévu pour la fin de cette année, on imagine que cette petite équipe doit être la tête dans le guidon, d'autant qu'ils tiennent la communauté informée régulièrement de l'avancée du projet au travers du blog et du Twitch. C'est en cette période critique que le bon Zenimax se réveille et agite son dépôt de marque pour Prey. Prey est jeu qui est sorti hier pour ceux qui ne suivent pas. Zenimax menace le petit studio de poursuite judiciaire, parce que Prey of the Gods, c'est selon eux, copier le mot Prey. Le studio indépendant Nomateur explique alors qu'il ne souhaite pas jouer l'argent des backers dans un procès qui serait dans tous les cas long et coûteux. Le nom du jeu sera donc changé en Prey, pour faire plaisir à Zenimax. On peut dire que c'est une sage décision de la part du studio, même si on imagine les pertes financières liées à une partie du marketing à refaire que cela induit, avec les trailers, les artworks pour les affiches ou la jaquette à refaire. C'est une sage décision, car en ce moment, les avocats de Zenimax sont chauds. L'éditeur sort tout juste d'un procès contre Oculus, Zenimax reproché à Carmack de s'être barré avec du matos qui servira plus tard à faire l'Oculus Rift. Finalement, seul Palmeur Lukey est reconnu coupable et doit verser 500 millions à Zenimax. Mais qu'allez-vous faire avec tout cet argent Zenimax ? La réponse est simple, racheter Escalation Studio, une boîte de sous-traitance qui avait déjà bossé sur Doom et qui sera affectée à plein temps sur, nous dit-on, du contenu additionnel pour un gros titre récent. On aura tous compris que les prochains DLC de Prey viendront en partie de là-bas. Alors, qui est le peigne-zizi de toutes ces histoires ? Zenimax, le procédurier, qui soutient que vous risquez de confondre un TPS à la Shadow of the Colossus dans la neige avec un FPS dans l'espace quand vous serez chez votre revendeur préféré. Et qui tacle alors un petit studio à quelques mois de sa sortie, pour un mot issu du dictionnaire. Ou bien est-ce l'employé qui développe un projet personnel sur son temps de travail à Zenimax avant de partir rejoindre Oculus ? Ou bien est-ce l'indé qui gratte du référencement en choisissant un nom proche du triple A ? Ou bien est-ce le joueur qui avait déjà craqué pour le saison de passe 6 mois avant la sortie du jeu ? Je crois qu'effectivement, on est plus juste, ça veut rien dire, plus précis, plus lucide avec des gens qu'on ignore qu'avec des gens qu'on connaît. En parlant de jeux qui doivent sortir à la fin de l'année, Shenmue 3 a sorti son nouveau carnet de développeurs. Une vidéo visiblement faite à contre-coeur. Le son y est moins bon que celui d'un youtuber inexpérimenté, la profondeur des réponses aux questions est carrément caricaturale, et la volonté de rassurer est inexistante. Puisque seul le trailer de l'E3 2015 tourne en boucle pendant l'interview. A ce niveau-là, ce n'est plus de la maladresse, c'est de la défiance. Un jour ici l'autre là, un jour riche et l'autre pas, j'avais faim de tout voir, de tout savoir, j'avais tellement à faire, à me tromper de chemin tant de fois, j'ai quand même fini par trouver celui qui mène à toi. La roue tourne dans le monde du jeu vidéo. Le premier épisode de Free2P en octobre 2014 était l'occasion d'évoquer les problèmes d'une Wii U qui se faisait de plus en plus snobber. Watchdog 1 refusant de porter ses DLC dessus. Aujourd'hui, Nintendo est fort de sa nouvelle console de salon et concentre les attentions. La roue tourne dans le monde du jeu vidéo. Le premier épisode de Free2P était aussi l'occasion de constater que PES tournait en 1080 sur PS4 et en 720p seulement sur Xbox One. Aujourd'hui, PES est dans l'ombre de FIFA et la Xbox est sur le point de révéler une console bien plus puissante que la PS4 Pro. La roue tourne dans le monde du jeu vidéo et le média jeu vidéo a cela de passionnant qu'il progresse. Il n'était pas mieux avant, il s'ajuste et chaque année passée se concrétise par une foule de propositions supplémentaires. Le jeu vidéo est une R&D permanente, un challenge cognitif, une quête d'exigence ou de beauté. Tout l'inverse de ce qu'est devenu la politique. Le débat du deuxième tour de la présidentielle nous le prouva cette semaine. Le niveau de ces métiers politiques s'effondre sur lui-même, la roue tourne. Ils sont désormais illégitimes pour donner des leçons d'intelligence aux jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501